Bienvenue dans cet épisode 3 de la série Toutes les batailles de Napoléon. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la campagne d'Italie, la première grande campagne militaire du général Bonaparte. Dans les épisodes 1 et 2, nous avons vu que Napoléon Bonaparte est devenu un militaire célèbre reconnu comme un ardent défenseur de la République. Le directoire lui fait entièrement confiance. Il est nommé commandant-chef de l'armée d'Italie. Aujourd'hui, je vous raconte la première grande bataille de la campagne d'Italie, la bataille de Montenote du 12 avril 1796. Mais pourquoi donc les révolutionnaires français ont-ils décidé en 1796 d'aller faire la guerre en Italie ? Pour le comprendre, il faut savoir que c'est l'Autriche le véritable adversaire des révolutionnaires français. A l'époque, l'Autriche était une grande puissance en Europe et dominait la péninsule italienne. Elle était farouchement opposée à la révolution française et elle cherchait à maintenir son influence en Italie. Les révolutionnaires français ont donc vu l'Italie comme une occasion de défier l'Autriche. En conquérant l'Italie, ils espéraient surtout affaiblir l'Autriche. Lorsque Napoléon arrive à Nice le 27 mars 1796, il trouve son armée dans un état lamentable. Il n'a que 25 000 hommes mal nourris et démotivés. Face à lui, il y a 80 000 hommes très bien équipés mais un peu dispersés. Sur le papier, Napoléon n'a aucune chance. Napoléon prend deux décisions importantes. D'abord, il déménage le quartier de son général et de son armée. Il quitte Nice pour s'installer en Italie, ce qui est quand même plus logique pour y faire la guerre. Ensuite, il remotive les soldats avec des paroles inspirantes qui me donnent la chair de poule. Il leur dit « Soldats, vous êtes mal nourris. Votre patience, le courage que vous montrez au milieu de ces rochers sont admirables. Mais ils ne vous procurent aucune gloire. Aucun éclat ne rejaillit sur vous. Je veux vous conduire dans les terres les plus fertiles du monde. De riches provinces, de grandes villes seront en votre pouvoir. Vous y trouverez l'honneur, gloire et richesse. » Napartes pense que c'est à Monténoté qu'il peut gagner sa première bataille. Mais il laisse croire à l'ennemi qu'il désire aller à Gênes. Il envoie même des soldats dans cette direction. L'objectif est de diviser encore davantage les troupes autrichiennes. Le 11 avril, les Autrichiens commettent une erreur. Ils tentent une attaque contre des soldats français qui occupent un petit fort. Nous sommes dans le nord de l'Italie, dans une région boisée et accidentée. Le général Rampon parvient à repousser les Autrichiens. Il n'y a que 57 morts chez les Français. C'est un échec pour les Autrichiens. Le général Bonaparte décide que c'est le moment d'en profiter. Au beau milieu de la nuit, entre le 11 et le 12 avril, il examine la situation avec Berthier et Masséna. Napoléon élabore un plan génial. Un plan si génial que Berthier dit à Masséna « Tout nous annonce que cette journée et celle de demain marqueront l'histoire. » Le plan consiste à attaquer l'armée autrichienne dans trois directions différentes, avec trois divisions. Celle de La Harpe va attaquer de front. Celle de Masséna par le flanc droit. Et celle d'Ogoro ira vers Montenote. Napoléon décide d'accompagner son ami Masséna dans cette opération périlleuse car c'est sur lui que repose la première partie du plan. Masséna réussit à prendre les arrières de l'ennemi, forçant les Autrichiens à battre en retraite. Certes, il a eu de la chance, mais le brouillard a joué en la faveur des Français. Cela a ainsi provoqué la surprise chez les Autrichiens et a entraîné la destruction de plusieurs de leurs bataillons. C'est le moment pour passer à la deuxième étape du plan. Les Français regroupent leurs forces et poursuivent l'ennemi en déroute jusqu'à Montenote. Grâce à la rapidité de leur mouvement, les Français se regroupent à 15 000 combattants face à 4 000 ennemis. La bataille de Montenote est une victoire. C'est la première grande victoire de Bonaparte dans cette campagne d'Italie. Il y en aura beaucoup d'autres, toujours grâce à un mélange de stratégie géniale, mais aussi un peu de chance. Dans l'épisode 4, nous verrons que seulement deux jours après la bataille de Montenote, Bonaparte dirige en personne l'assaut sur la ville de Dego. La bataille de Dego est vraiment passionnante, j'ai hâte de vous en parler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode de la série toutes les batailles de Napoléon. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions sur cet épisode. A très bientôt pour la suite de cette passionnante campagne d'Italie. C'était Adrien Nelliste, votre analyste d'histoire. A la prochaine.